Salut les gourmands, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes en approche des fêtes de Noël et j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter une recette de mini-bûche à la framboise. Donc vous pouvez très bien faire cette recette avec d'autres fruits, vous pouvez très bien faire cette recette avec de la fraise, de la mangue ou des fruits de la passion, c'est vraiment comme vous voulez, vous n'avez juste dans les ingrédients à changer le fruit, mais pour moi ça sera la framboise. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour cette recette, il vous faudra 500 g de framboise, donc de la purée de framboise ou bien des framboises entières que vous broyez, 2 oeufs, 160 ml de crème liquide à 30% de matière grasse, 80 g de sucre en poudre et 6 g de gélatine, donc c'est l'équivalent à 3 feuilles. Donc pour commencer, je vais d'abord mettre ma gélatine dans de l'eau bien froide pour pouvoir la ramollir. On va mettre à chauffer notre purée de framboise et on va y incorporer nos 80 g de sucre. On va mélanger. Dès que la purée de framboise avec le sucre commence à chauffer, on va ajouter notre gélatine qu'on aura préalablement égouttée. Donc là, ma purée de framboise commence à être chaude. Donc j'ai égoutté ma gélatine et je vais l'incorporer et bien mélanger pour que la gélatine soit répartie partout. On va maintenant tamiser notre purée de framboise pour enlever les pépins et enlever toutes les petites impuretés qui pourraient passer. Donc là, je la mets dans mon tamis. On va maintenant fouetter notre crème fraîche pour pouvoir la monter en chantilly. Une fois ma crème montée en chantilly, je vais maintenant ajouter mon coulis de framboise et mélanger. Donc je l'incorpore en plusieurs fois pour pas que la crème fouettée retombe. J'ai séparé les blancs des jaunes de mes oeufs et donc pour cette recette, on va garder que les blancs. Donc on va les monter en neige. Quand ma meringue est montée comme ça et qu'elle est bien ferme, je vais pouvoir l'incorporer à notre préparation et mélanger délicatement. Quand ma préparation est prête, qu'elle est un petit peu mousseuse, on va pouvoir l'incorporer dans nos moules à bûchette. Donc c'est parti, je vais le faire avec une louche, ça sera plus pratique pour doser. Donc un petit moule à bûchette, c'est environ une demi-louche. Donc on peut les remplir jusqu'à ras-bord, ça ne va pas gonfler. Donc on les remplit jusqu'à ras-bord. Quand ma préparation est bien répartie dans mon moule, je vais pouvoir les mettre au congélateur. Donc c'est quelques heures, donc environ à mon avis 6 heures, du moment que la bûche soit durcie de qu'il faut, vraiment que vous puissiez la démouler facilement. Donc mes bûchettes étaient bien dures, donc je les ai sorties du congélateur. Je les ai aussi démoulées et mises sur une feuille de papier cuisson. Donc pour la décoration, je vais utiliser un spray velours. Donc ça va donner une jolie couleur à la bûche. Donc pour ça, je vais me mettre à 30 cm et je vais pulvériser le spray. Donc je vais tourner derrière aussi. On va faire les côtés. Voilà. Voilà, donc je vais faire ça pour mes 6 bûchettes. Et on se retrouve après. J'ai mis mon vernis sur mes 6 bûchettes. Et maintenant, j'ai du chocolat blanc, du spéculoos, du chocolat au lait et du caramel. Et donc je vais passer à la décoration. Donc pour la décoration, vous faites vraiment ce que vous voulez. C'est libre à vous. Donc moi, je vais faire des bûchettes avec du chocolat au lait dessus et du chocolat blanc. Donc je vais faire des petites bûchettes comme ça. Je peux mettre aussi, je vais en faire aussi avec la même chose mais au chocolat au lait. Et je rajouterai par au-dessus du caramel. Des petits filets de caramel. Ça sera vraiment joli. Faites attention de ne pas toucher les bûchettes avec vos doigts parce que sinon, les traces vont se voir sur les bûchettes. Donc prenez plutôt 2 cuillères ou 2 fourchettes pour les soulever et tout ça. C'est beaucoup plus facile et au moins, on ne voit pas les traces de doigts dessus. Donc voilà, j'ai disposé mon chocolat. Et donc je vais mettre du caramel au-dessus pour faire un aspect joli. Pour le caramel, je vais le faire à la poche. Ça sera plus facile. On va faire des petits filets comme ça. On va faire la même chose sur le chocolat au lait. Voilà, après on peut faire sur une autre bûchette, on peut prendre un petit peu de caramel et en mettre sur une pastille de chocolat blanc pour pouvoir les coller derrière. Donc après, c'est vraiment, vraiment, vraiment comme vous souhaitez. Vous faites vraiment la décoration que vous voulez avec ce que vous avez chez vous. Ce n'est pas la peine d'aller acheter du caramel si vous n'en avez pas, mettez autre chose. Donc moi, je vais continuer à décorer mes petites bûchettes et on se retrouve après. Les gourmands, donc j'ai terminé de décorer mes bûchettes. Donc j'ai mis du spéculoos, du caramel et du chocolat blanc. Donc j'ai vraiment décoré avec ce que j'avais. J'ai mis aussi un petit peu de sucre glace au-dessus. Donc cette recette est terminée. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des propositions de recettes, n'hésitez pas à me le dire en bas dans les commentaires. Et moi, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de Noël et à bientôt. Salut !